bonjour à tous aujourd'hui je voulais vous parler d'attitude alors l'attitude c'est quoi souvent on mélange ce mot avec plein de plein de choses et on sait jamais exactement ce que ça représente souvent les gens me disent oui à la réussite que je vais avoir c'est par rapport à mon attitude et finalement l'attitude c'est quoi l'attitude ça représente plein de choses différentes et à commencer par et bien la façon dont on se sent à l'intérieur s'il faut bien comprendre c'est que ce que l'on va montrer à l'extérieur ce qu'on va refléter à l'extérieur va être tout simplement le reflet de notre intérieur donc l'attitude c'est pas une c'est pas du théâtre c'est pas une question de faire semblant l'attitude ça se travaille parce que c'est quelque chose que l'on doit exprimer parce qu'on ressent les choses à l'intérieur donc il ne s'agit pas simplement de se dire je vais copier sur tel ou tel modèle sur telle ou telle personne pour avoir la bonne attitude parce que ça généralement ça sonne faux possible et quand on parle de langage non verbal un sujet que j'aime énormément et bien on se rend vite compte des personnes qui font qui ont l'attitude la bonne attitude et celles qui font semblant il ya qu'à voir les gens qui marchent dans la rue il ya ceux qui sont vraiment eux mêmes et qui ont l'attitude qui correspond vraiment avec leur personnalité et puis ce qui se donne une image un rôle et qui ne sont pas du tout en phase ou en cohésion avec ce qu'ils sont à l'intérieur et ça se voit mais alors c'est flagrant moi j'adore m'asseoir à une terrasse de café et regarder les gens marcher dans la rue parce que généralement on peut en se concentrant un tout petit peu en observant vraiment eh bien on arrive à deviner vraiment ce que les gens pensent et c'est assez rigolo mais c'est vrai que c'est moi j'aime beaucoup cette phrase qui dit ton attitude crie si fort que j'entends ce que tu dis parce que c'est exactement ça alors l'attitude comment ça se travaille ça commence par se travailler à l'intérieur c'est pas juste un phénomène extérieur c'est pas juste une tenue vestimentaire j'ai envie de dire on dit souvent l'habit fait pas le moine c'est assez vrai à condition que en fait le vrai habit c'est celui que l'on que l'on porte hors vêtements j'ai envie de dire c'est comment on va être et ça commence par la physiologie en la physiologie va véritablement refuter donc la physiologie c'est la tenue du corps c'est comment je vais me tenir comment je vais me comporter est ce que je vais me bien droit est ce que j'ai obtenir tout voûter quand quand on est tout voûté comme ça on peut pas être enthousiaste c'est pas possible on peut pas avoir à l'air vrai et on vous dit à son rapport on ne parle vie aux gens de nous suivre par contre si je me tiens droit si je si je me sens bien je vais me tenir comme ça et quand on se sent bien on se tient comme ça quand on est dans notre élément c'est c'est impossible de faire autrement si on se sent bien si on est dans notre élément automatiquement on va à dresser les épaules et on va se sentir on va se sentir à l'aise et on va se sentir nous même et sûr de nous si au contraire on ne se sent pas bien on est vraiment pas dans notre élément on va se on va se automatiquement se recruguer et c'est vrai que les personnes qui pensent que le fait que ça peut être par téléphone par exemple ou tout simplement qu'on en faisant semblant d'eux on va pouvoir modifier ce que les autres vont percevoir de nous c'est absolument pas vrai donc avant toute chose c'est de travailler sur soi et être en adéquation avec le modèle que l'on souhaite la personne que l'on souhaite devenir c'est pas forcément copier quelqu'un mais simplement se dire quelle personne j'ai envie de devenir on va lister toutes ces choses là et ensuite on va pouvoir eh bien le ressentir au fond de soi et à ce moment là se met dans la peau de ce personnage donc c'est avant toute chose du ressenti intérieur ensuite ça va jouer donc sur notre physiologie bien évidemment notre tenue vestimentaire est évident qu'on peut pas se sentir de la même façon en pyjama si tentez vous en portiez un que s'il est habillé en tenue de travail d'accord en tenue qui correspond à ce que vous voulez dégager ça c'est évident mais après il est vrai qu'il y a des personnes qui ont terme de tenue vestimentaire ne vont pas forcément être à l'image de ce que la profession ou le loisir ou peu importe le milieu souhaiterait mais à qui ça va super bien mon fils par un jeune qui fait du hip hop avec lui effectivement ce jeune il ya des percings partout il a les cheveux décolorés etc mais ça lui va excessivement bien à lui ça lui va bien et j'ai envie de dire peu importe ce qu'il pourrait faire va on sent qu'il est bien avec ça et bah quelque part le rien que le fait qu'il soit aligné avec lui même eh bien il pourrait me parler de n'importe quel sujet je l'écouterai quand même parce que c'est on sent que c'est pas pour faire comme quelqu'un pour faire semblant d'eux d'ailleurs il a l'air très à l'aise très serein et c'est pas sous c'est pas sous une forme de rébellion ou de d'anarchisme quelconque mais tout simplement parce que ça correspond à sa personnalité qui se sent bien comme ça et ça se ressent du coup peu importe le sujet que je pourrais aborder avec lui de quoi il pourrait me parler et bien rien que le fait qu'on sente qu'il se sent bien et qu'il est bien dans sa peau et bien on a juste envie de l'écouter ou de le regarder tout simplement on parlait de hip hop mais ça donne juste envie de le regarder et à l'inverse il y a des gens qu'on va voir avec un costume cravate tiré à quatre épingles et on voit bien que derrière c'est absolument pas ça là où c'est plus fervent c'est souvent dans les cours de récréation ou dans on arrive vers le collège lycée un petit peu après où certains essaient d'imiter les autres parce que ils sont plus ils ne sont plus branchés puis ça leur va pas du tout parce que c'est pas du tout leur personnalité il vaut mieux assumer ce que l'on est mais à partir du moment où on est aligné où on est bien avec soi même et bien j'ai envie de dire c'est le reste n'a pas d'importance c'est à dire que l'aspect extérieur vraiment purement vestimentaire n'a vraiment aucune importance par contre il est vrai que ça joue forcément la façon dont on s'habille à jouer sur la façon dont on va se comporter parce que souvent ça crée de s'accorations à des critères et ça c'est dans le dans la mémoire universelle et et on peut pas y couper d'accord mais le plus important c'est vraiment d'être avec soi même en alignement après moi j'ai essayé un par exemple de m'habiller s'il faut que tu aies des talons et des trucs serrés machin c'est tu comprends ça tira vachement mieux et ben ça ça me bat peut-être que ça me va bien j'en sais rien quand quand on me regarde et que voilà oui ça va bien ça te rend plus joli mais je suis pas bien dedans je ne suis pas bien non je peux pas être à l'aise et moi même ça me coince ça me renferme je me sens dans un étau je me sens pas en phase avec moi même si on colle des talons comme ça et je me sens pas bien alors peut-être que ça me fait remonter les fesses et que c'est plus joli mais je m'en fous en fait parce que c'est pas ça bon je suis pas comme ça ça m'intéresse pas du tout ça les apparences et l'apparence extérieure je contrefiche c'est pas que je m'en contrefiche dans le sens où je me fous vraiment ce que les autres pensent et puis machin parce que personne ne peut vraiment dire ça maintenant je me fiche jusqu'à ce que les autres pensent à partir du moment où je suis en alignement avec moi même c'est à dire que moi j'allais en fac de droit avec un blouson à franges avec un chapeau et des centiailles et je me sentais très bien comme ça j'aurais pas pu y aller en tailleur c'était pas possible bon après j'y suis pas restée parce que la mentalité c'était juste pas possible et que je me voyais pas faire huit ans d'études dans ces conditions là mais enfin huit ans d'écoutes de toute façon c'était pas trop fait pour moi mais bon bref cela dit je suis allée en première année je suis passée en deuxième année et je n'ai pas continué donc c'était pas par échec mais tout simplement par choix mais j'avais besoin d'être moi même j'ai toujours fonctionné comme ça et dès lors à chaque fois que j'ai voulu sortir de ça et chaque fois que j'ai voulu ressembler à ce qu'on vous n'attendez de moi parce que ça correspondait plus t'es un leader donc il faut que tu montres l'exemple tu t'habilles comme ça désolé mais je suis tellement mieux quand je suis en basket quoi mais tellement tellement mieux et du coup je suis moi même et ça n'empêche pas d'être voilà j'ai fait 15 ans de distribution j'ai été chef d'entreprise j'allais avec une casquette avec une espèce de baggy et avec des grosses godasses et j'étais simplement oui décalé mais moi même parce que dans ma tête j'ai jamais rien fait comme tout le monde dans mes actes non plus et les gens qui me connaissent vraiment très bien savent que je n'ai jamais rien fait comme tout le monde mais c'est pour ça que je suis là aujourd'hui donc à chaque fois qu'on a voulu me changer ça m'a complètement bloqué donc ça il faut vraiment y faire attention après il est évident que on va se comporter ou s'habiller de la même façon selon l'endroit où on va mais c'est important c'est donc d'être en adéquation avec le milieu dans lequel on est et avec surtout soi même et non pas pour refléter aux autres quelque chose que l'on n'est pas parce que ça ne marche pas donc ça c'est déjà la partie tenue physiologie et après il ya le vocabulaire souvent on oublie de parler du vocabulaire mais je suis désolé on peut pas par exemple rêver d'être conférencier et juré comme un chartier c'est pas possible à un moment on a beau dire oui c'est moi machin eh bien on ne peut pas on ne peut pas être être inspirant et même dans le comportement c'est exactement comme de se lever en pyjama et de se dire on s'imagine que les gens ne se rendent pas compte qu'on a encore la tête dans le derrière et que et qu'on n'est pas encore bien réveillé tout simplement qu'on n'a pas le moral et ainsi de suite c'est exactement la même chose on peut pas avoir l'air classe et inspirant si on a un vocabulaire de manière c'est pas super on a des questions ce que tu viens de dire par rapport aux vêtements investimentaire oui mais à un moment ça dépend à quel public vous voudrez vous adresser si vous avez envie de vous adresser un public de jeunes qui qui parle comme comme dans les quartiers nord de marseille c'est pas le même vocabulaire que dans les milieux de chefs d'entreprise eh ben ça dépend à qui à qui on va s'adresser mon chéri me parlait tout à l'heure des différences entre les joueurs de foot alors moi je ne suis pas le foot mais bon comme un gars comme ronaldo et comme messi lui en termes de comportement il n'y a absolument pas le même comportement alors que c'est des super joueurs et il y en a un troisième j'ai oublié le nom ibrahimovic quelque chose comme ça je suis désolé alors vraiment pour les amoureux de foot pardonnez moi mais c'est absolument pas mon truc déjà la télé à la base c'est pas mon truc alors encore moins quand c'est le foot mais j'ai été vacciné par un ex mari qui passait son temps dans la télé regarder de foot et à faire du foot donc il ya aussi de ça parce que plus jeune j'en ai fait donc j'aimais bien j'ai été écureu cela dit un qui se comporte comme un comme un voyou et qui a un public qui l'adule bas de voyous et un autre comme un ado qui est quelqu'un qui est le meilleur joueur au monde qui a une attitude de gentleman et qui représente vraiment ce qu'il est quoi je veux dire il arrive quelque part là où les là où les autres on voit bouler les fans ou les jeunes qui viennent les voir va lui il arrive à prendre le temps avec eux il est comme ça à l'intérieur ça se voit et c'est ce qui dégage mais bien évidemment c'est pas le même public qui en passe alors en qui est ce que vous voulez toucher parce que je vois trop de personnes qui sera et je voudrais toucher tel public et tel type de personnes et qui se comportent pas du tout de cette façon là quoi vous pouvez pas être en adéquation non faut être faut être en alignement avec ce que vous voulez devenir est-ce que vous voulez représenter ce que vous voulez être surtout d'accord donc le vocabulaire a une importance considérable dans la façon dont on se sent à l'instant t et je dis bien à l'instant t attention à ce que je dis là ça veut pas dire que si vous avez l'habitude mon chéri dit des gros mots à longueur de temps mais à la maison mais quand il est sur scène vous l'entendrez pas dire avant vraiment que si c'est pour marquer quelque chose pourquoi parce que il ya un moment pour tout c'est comme la tenue vestimentaire il ya le moment où on est en survêt le moment on est en pyjama si on importe un il ya un moment où on est en tenue costard cravate si ça correspond à l'activité que l'on fait il ya le monde en tenue plage si on va à la plage bien évidemment qu'on est on n'est pas une personne très souvent ont fait l'erreur de croire qu'on est une personne et qu'il faut que tout soit tout le temps elle non on a on a tous multiples personnalités à certains moments l'important c'était bien d'être en phase avec le moment où on là dans l'instant t au moment où on se trouve voilà donc c'est la même chose pour le vocabulaire dire on parle pas de la même façon à ses enfants que qu'à aux gens qui nous écoutent quand on est sur scène que car un public à des clients si on est si on a si on a un métier où on a des clients en tant que chef d'entreprise si on a des employés on sait très bien que les chefs d'entreprise quand on les connaît à l'extérieur évidemment qu'ils n'ont pas du tout la même image ou le même comportement devant leurs employés que devant leur famille ou devant leurs amis et heureusement les gens qui ont l'air très très strictement on parlait une fois d'un directeur de chez leclerc qui était considéré par ses employés comme quelqu'un de très très dur de très de vraiment pas facile et rendu à la maison c'était premier à décoller à voilà faire la fête et ainsi de suite mais chaque chose dans son milieu et on est en adéquation moi je suis un peu comme ça c'est à dire que je suis quelqu'un dans le travail qui est très carré j'aime ce qui est carré ce qui est droit j'aime pas les gens qui finissent pas les choses qu'ils ont commencé ainsi de suite j'aime bien que les choses soient carrées par contre une fois que je suis sortie du cadre du boulot c'est pump it up quoi voilà donc parce que ça fait partie de ma personnalité ou de mes personnalités voilà donc l'attitude c'est d'abord être en phase avec soi même à l'instant t ça change perpétuellement et si vous avez à devoir changer l'attitude parce que votre boulot le demande et que vous ne vous sentez pas forcément dans ce dans ce dans cette énergie là au moment où vous en avez besoin et bien trouver replongez vous dans un état différent en revenant sur un truc précédent pour vous retrouver dans cet état là au moment où vous en avez besoin voilà et bien sur ce c'était un petit test et il est terminé